Oh, ce repos m'a fait le plus grand bien. Malgré toute mon impatience, je ne peux pas partir de suite à la recherche de mon futur compagnon. Pour la prévoiser, il me faut d'abord l'endormir, puis le nourrir. Le clan dans lequel je fais partie m'a appris à faire une substance narcotique. Je pourrais donc l'utiliser pour enduire mes flèches. Eh bien, il est temps de partir à aller récupérer les matériaux nécessaires. Première bonne nouvelle de la journée, me voilà avec une cabane de castorides. Ces cabanes contiennent du ciment qui pourrait m'être très précieux à l'avenir. Donc, autant que j'en profite. Hey, en voilà deux autres sur l'autre rive. Et emprime une balise jaune. Là, franchement, ça commence très très bien. Les balises, source de joie pour certains et de déception pour d'autres. Ces boîtes tombées du ciel peuvent vous sauver la vie ou être sans intérêt. Tout dépend de leur contenu. Et il semblerait que l'on m'a dit vers quel dinosaure je donne tourné pour mon futur compagnon, puisque j'ai obtenu une selle de Smilodon. Eh bien, nous verrons cela. Ah, tous ces événements m'ont tenu faim. Je crée donc un feu de camp pour faire cuire ma viande fraîchement obtenue. En attendant, je crée un mortier qui me servira à la conception de mon narcotique. En attendant que ma viande finisse de cuire, je pars récupérer des narcobéries, qui sont les éléments essentiels de la création de mon narcotique. Mon premier vrai problème apparaît, et je ne l'avais pas prévu. Je n'ai quasiment plus de munitions pour mon arme. Sauf que partir en quête d'un nouveau compagnon sans arme pour me défendre serait du suicide. Sur le chemin qui m'avait amené jusqu'ici, j'avais repéré une montagne. Je vais malheureusement devoir y aller pour récupérer les matériaux nécessaires. Ah, enfin mon repas est prêt. Une fois mon ventre bien rempli, je vais pouvoir partir explorer la montagne. Mais seulement après avoir créé mes deux forges. Me voilà arrivé sur place, et j'ai finalement trouvé ce que je voulais. Du métal à foison. Tout de même, c'est étrange que les matières premières soient aussi légères quand je les porte. Décidément, il y a quelque chose sur cette île qui ne tourne pas. Après avoir fait le tour de la montagne, je décide de rentrer. D'autant plus que la nuit commence à tomber. Ça ne serait pas bon pour moi si je restais plus longtemps. Une fois arrivé, je m'empresse de mettre le métal à fondre. D'autant plus que mes réserves de balles deviennent critiques. Il a fallu que je me défende plusieurs fois pendant l'expédition. En attendant que le métal brut devienne de jolis lingots, je pars tout près de chez moi ramasser les derniers éléments qu'il me faut pour la conception de mes narcotiques. D'ailleurs, j'en profite pour voir si je ne trouve pas mon compagnon pendant ma cueillette. La chance pourrait peut-être me sourire à nouveau. Une fois ma cueillette terminée, je préfère rentrer pour me préparer à la chasse. Ah, alors je crois que j'ai oublié un petit détail. En créant mes forges, j'ai oublié de laisser de la place pour mon atelier. Il va falloir que j'agrandisse un petit peu ma maison, sinon ça va être compliqué. Bon, une seule fondation suffira. Je n'ai plus qu'à tout mettre en place et faire en sorte que ça ferme. Parce qu'une maison fermée, c'est quand même vachement mieux. Et voilà, maintenant je n'ai plus qu'à placer mon atelier. Cela me permet de refaire des munitions pour mon arme. J'en profite pour finir mes dernières flèches narcotiques. Et me voilà enfin prêt pour partir à la chasse à mon nouveau compagnon. Vraiment, j'ai de la chance. A peine sorti, je vois quelque chose qui me plaît. Un ours. J'aurais pas rêvé mieux. Mais il faut que je l'étudie un petit peu avant. Car les ours sont vraiment difficiles à faire tomber. Super, c'est un jeune ours. C'est parfait pour débuter. Et en plus, je suis bien placé. Je pourrais lui tirer dessus sans danger. Allez mon bonhomme. Où est-ce que t'es passé ? J'avais pas vu que la falaise était creusée. Non, t'enfuis pas, t'enfuis pas. Hors de question que je le laisse partir. Il va bientôt tomber, vu le nombre de flèches que je lui ai mis. Il me reste deux flèches à lui mettre tout au plus. Allez, allez. Ah, puis j'y vois plus rien du tout avec cette nuit noire. Et puis cette brume qui se monte. Ah, je vois rien du tout. Il va falloir que je fasse une torche. Je suis perdu. Ah, mais c'est quoi ce bordel ? Je... Je... Ah, mais c'est pas mieux. Sous-titrage ST' 501 ...